Dans mon livre, je traite à la fois du passé et de l'avenir du socialisme. Je tiens à préciser concernant ce qu'il y a écrit là que j'étais bien professeur de français en Union soviétique et que je vivais dans les conditions des travailleurs soviétiques. C'est pour ça que je ne traite pas de la paix ou de l'international, mais de la vie de tous les jours, telle qu'elle était en Union soviétique pendant les trois ans où j'étais à Al-Maratin, au Kazakhstan, dont vous voyez le drapeau ici à Bosé. Le fait de travailler dans les conditions soviétiques m'a un peu, si vous voulez, servir de révélateur à la différence des autres livres qui ont été écrits sur l'Union soviétique par des étrangers qui vivaient dans des appartements, dans des immeubles réservés pour étrangers, qui avaient une vue un peu étriquée des choses. Je pense par exemple au correspondant de France 2, qui s'appelle Amorvi, quelque chose qui est maintenant en Italie. Je pense que quand il était à Moscou, il disait que tout le monde habitait dans des appartements communautaires. C'est qu'il n'était absolument pas vrai, mais il n'était jamais sorti de Moscou. C'est vrai que Moscou et Leningrad, les gens étaient un peu plus surpublics que les autres villes, mais par exemple à Al-Maratin, il n'y avait pas d'appartements communautaires. J'ai eu des très bons échos de ce livre, de Russie et du Kazakhstan, où j'ai envoyé un certain nombre d'examples mers, et où les gens que je connaissais m'ont dit que le livre était très fidèle à la réalité de l'URSS, et que ça leur rappelait le bon temps, la bonne époque, et que ça leur faisait très plaisir. À ce sujet, justement, pour revenir à Moscou, j'ai reçu hier un coup de téléphone de Sibérie, de quelqu'un qui a lu le livre avec les moyens du bord, parce qu'elle parle français, avec une certaine difficulté, mais qui a beaucoup aimé les dessins qui viennent d'Isrestia, et qui nous disait que la Sibérie a perdu 6 septièmes de ses habitants depuis les changements, et qu'en ce moment, il y a un exode de masse vers Moscou et Saint-Pétersbourg, du temps de l'Union soviétique, il y avait un développement égal. Alors, dans ce livre, j'explique pourquoi il faut aimer l'URSS, moi je fais un peu l'oiseau rare, parce que je considère que l'Union soviétique, si vous voulez, m'a plu à toutes les périodes, aussi bien sous Lénine, Staline, Khrushchev, et même sous Dombachov, parce que j'ai eu la chance de partir avant que tout ce cas se figure. Je suis parti en 1988, et les pénuries généralisées qui ensuite ont fait coller le système ont eu lieu à partir de 1989. Bon, alors dans mon livre, étant donné que je trouvais que tout était bien, j'ai été obligé de partir des critiques d'autrui. Alors, je suis parti des critiques bourgeoises, mais plus sensées, qui peuvent aller, aussi bien des difficultés pour obtenir la pilule que du manque de papier hygiénique dans certaines villes, mais aussi je suis parti des critiques des dissidents, ce qu'on appelait les dissidents, les plus sensés, il y en a seulement deux, qui sont devenus ensuite des communistes à 100%, donc je veux dire Zinoviev, mais et les frères Medvedevs. Zinoviev se disait communiste non-marxiste, et les frères Medvedevs se disaient marxiste non-communiste. Donc c'est de là que je suis parti pour écrire mon livre. Le livre, je vais seulement le décrire en dix lignes, parce que ce sont des choses que les gens ici connaissent sans doute bien, et qui sont développées en profondeur dans le livre. En gros, la société soviétique se distinguait par sa cohésion, par le contrat social qui existait entre les habitants, par sa relative d'égalité, on a lutté au socialisme, pas au communisme, par la grande liberté, je pense qu'il y a encore plus importante que l'égalité. Par exemple, pour donner un exemple, l'ordre public était fait respecté par la population. Je voyais récemment à la télévision un jeune écologiste illuminé qui se glorifiait d'avoir fait des armes en Union soviétique. On leur est dit que c'était lui qui avait fait tomber le régime soviétique à lui seul. Il aurait fait ses armes dans le mouvement des places, où il prenait la parole à Moscou, sur les places, et il était très étonné parce que la milice n'intervenait jamais. Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout, puisque la milice en Union soviétique n'avait aucun rôle politique. La politique était plutôt, comment dire, mise en place par les babouchkas, par exemple, qui aurait tout fait de remettre ce jeune illuminé à sa place quand il l'appelait à la fin de l'Union soviétique. Seulement, il se trouvait que c'était en 1990 quand les gens n'avaient plus de quoi manger et sans doute que les babouchkas étaient occupés à faire les courses. La vie quotidienne était sans confort excessif peut-être, mais au moins libérée des contraintes matérielles et financières. Elle se parait utilisé par une grande sécurité matérielle. Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans le mot diplomatique un article qui explique que les babouchkas, le mot diplomatique dit que c'est la grande réussite de l'Union soviétique avec la conquête spatiale, l'enseignement gratuit, la santé gratuite. Les babouchkas, 40% des babouchkas ont été abandonnés depuis la fin de l'Union soviétique parce que leurs propriétaires ne peuvent plus payer ni l'eau ni l'électricité. La vie privée se caractérisait par sa sérénité à mille lieues de ce qu'on voit dans les films russes d'aujourd'hui où les familles sont toutes en train de s'écarteler. Il y avait une grande liberté de faire chez soi absolument tout ce qu'on voulait, même si on n'aurait pas étalage sur la place publique. Le philosophe Jitschek, la semaine dernière, je ne sais pas si c'est qu'au courant, il parlait de la nouvelle machine américaine qui permet de lire les cerveaux. Jitschek disait que c'était la pire invention de l'histoire du monde qui se préparait et qu'il préférait la Chine qui conserve une certaine vie privée à l'Amérique où tout est mis sur la place publique tout le temps. C'était un peu comme ça en l'Union soviétique. Ce qu'on voulait faire, c'est pour lui. Le travail, on sait que c'est les femmes qui ont perdu le plus depuis la fin de l'Union soviétique avec la fin de l'égalité salariale qui existait à 100%. Aussi, il n'y avait pas de coupure, pas de vraie coupure entre le travail et les loisirs. C'était souvent difficile de déterminer la coupure entre les deux. J'en parlerai tout à l'heure. Évidemment, l'absence de chômage, de sécurité et de l'emploi. Et la retraite progressive, c'est-à-dire qu'à partir, je vous rappelle, c'était donc 50 et 55 ans. 50 pour les femmes, 50 pour les hommes. Et donc, à partir 5 ans avant la retraite, on commençait à travailler de moins en moins et à former les jeunes. La santé et l'enseignement, j'en parle pas, il s'était gratuit et performant. La science était impressionnante, étant donné qu'elle était non dictée par le profit et par les besoins de la société. L'environnement, tout était recyclé en Union soviétique, ou presque. J'ai pensé cette semaine, lorsque il y avait, vous savez, l'Élysée le sait sur le conditionnement, et bien en Union soviétique, il n'y avait pas de conditionnement, ou très peu, et pas de plastique. Donc, au moins de problèmes de pollution, aussi l'économie était caractérisée par la sous-production, donc il n'y avait pas le gaspillage. Même la... les centres de cigarettes étaient recyclés. La culture, comme ça a été pour tous, les nationalités étaient protégées dans leur culture et leur langue, toutes les nationalités éthino-soviétiques, et même dans le domaine de la religion, il y avait une certaine tolérance, même si, encore une fois, oui, il n'y avait pas de prosélytines, carrément... Oui, d'accord. Très bien. Alors, écoutez, le système politique était parfait sur le papier, étant donné qu'il y avait le syndicat, le parti et le directeur du lendemain brise, donc ça voulait dire que quand il y a une chose, n'allait pas dans un des trois domaines, on pouvait aller voir, ou bien le responsable du syndicat, ou bien le responsable sur le parti. Alors, c'est là qu'il y avait la force aussi, et la faiblesse du système, comme j'expliquerai tout à l'heure, parce qu'il fallait que chacun reste dans son rôle. Étant donné que je trouvais que tout était très bien né en soviétie, il reste une question, pourquoi le système s'est effondré ? Je réponds dans le livre à toutes les physiques bourgeoises qui n'ont pas entraîné la chute de l'URSS. Comme on sait, c'est la pédestroïka qui a fait chuter l'URSS avec la fin des commandes d'État, ce qui a fait que les entreprises sont devenues autonomes du jour au lendemain, et ont arrêté de vendre les denrées les moins chères, c'était vendu plus cher à l'étranger, ce qui fait qu'il n'y a rien eu dans les magasins du jour au lendemain. Jusqu'à la pédestroïka, il n'y avait pas de problème économique particulier, le taux de croissance avait été réduit, mais c'était quelque chose qui avait été décidé par le Parti communiste du Union soviétique pour améliorer la qualité. Donc il n'y avait pas de quoi paniquer. Au plan international, le pays n'avait jamais été aussi fort. La course d'arguments qui aurait plombé l'Union soviétique, je ne crois pas. On augmentait la course aux armements parce que les Américains négociaient une tête de Gilles contre une tête de Gilles, ils ont été obligés d'augmenter, mais si l'Union soviétique avait eu de gros problèmes économiques, ils auraient pu arrêtement arrêter la course aux armements. On voit comme la Cour des lignons aujourd'hui tient les États-Unis en respect. Alors il est vrai qu'il y avait des strates supérieures qui lornaient vers l'Occident en l'URSS. C'était, si vous voulez, les enfants de ce qu'on peut appeler l'ordre de certains directeurs. Il y avait un ascenseur social vers le haut en USS, mais il n'y avait pas vers le bas. Et on recasait les enfants des dirigeants dans quatre secteurs qui ont beaucoup aidé en match-off et qui étaient la diplomatie, le journalisme, l'université, le commerce extérieur. C'est là qu'on était, si vous voulez, les parasites et les bons arrivants. Même s'il ne faut pas, j'ai les ravisées. Là, Péristroïca, on sait comment ça s'est passé. À partir du moment où Global Expo a annoncé qu'il fallait mettre le racisme et l'éninisme au placard et qu'il fallait l'économisme de marché, alors que c'est justement l'économie de marché qui, comme on l'a vu tout à l'heure, avait coulé l'économie. Alors, il est clair que c'est une petite clique en haut du Parti communiste qui a voulu changer les choses, qui a encouragé le délablement de l'économie et qui a même visé la stratégie de choc avec des choses comme la négligence de Tchernobyl, la fin d'Afghanistan, au moment où la guerre allait être gagnée. On est parti du jour au lendemain. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas eu de réaction du peuple quand la question va être posée. Et oui, le peuple pouvait difficilement se révolter contre un Parti communiste. C'était absurde. Alors, nous dirons que c'était au Parti communiste de s'opposer au Parti communiste. Mais vous ne pouviez pas non plus avoir une lutte du Parti communiste au Parti communiste. Les raisons qui ont engrangé la chute du système, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans le livre, c'est que, si vous voulez, trois erreurs historiques du système qui, à l'époque, étaient justifiées, se sont cumulées. La première, c'est le recul du rôle du Parti ou de Staline pour la guerre. C'est-à-dire qu'étant donné l'ennemi intérieur, la guerre civile, l'est l'ensemblement par l'étranger, le Parti était moins important que, si vous voulez, que l'État. Deuxièmement, le recul de la démocratie dans le Parti, c'était la même chose. Les lignes, il fallait un Parti sécurisé, plaidé pour empêcher l'infiltration par le tsarisme. Ça aurait pu être corrigé. Par la suite, Andropov y avait pensé, mais il n'y a pas eu le temps. Et Khrouchek n'a rien fait pour redresser à bas. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et, finalement, le recul du débat théorique dans le Parti, ce qui n'était pas la faute des chefs, mais en général des subordonnés, qui dogmatisait la parole des chefs. Il y a eu des orientations idéologiques sous Khrouchek qui parlait que le communisme était déjà atteint, j'ai presque fini, et la faute de priorité du prolétariat. Donc, comment éviter ces choses-là ? L'avenir, j'étudie plusieurs pistes. Le contrôle du Parti par le peuple, alors on en parle depuis longtemps, mais un système plus participatif comme Cuba. Mais en Union soviétique, il y a déjà la réunionnite. Il y avait déjà des réunions tous les soirs au travail. Le retour au Parti de masse, c'est possible, mais il y a toujours le risque d'un Parti pas soir. Avec les risques, ça peut entraîner pour le Parti. Peut-être couper l'emploi en deux, laisser décider la base du Parti pour décider de l'entrée dans le Parti communiste. Peut-être si c'était laissé à la base du Parti, ce serait possible de révoquer les élus par la base. Autre possibilité qui avait été entrevue par Staline, le retour au bénévolat, mais il faut quand même des permanents à un Parti. Alors, pour finir sur une note plus optimiste, la critique est aisée du socialisme soviétique, mais je vous rappelle que l'Union soviétique était partie d'un niveau très bas, l'économie était, la société était complètement arriérée, et Marx n'avait pas prévu que le socialisme n'avait pas prévu que le socialisme mettrai en Russie. La première fois, il y a toujours des erreurs. Peut-être que ces erreurs pourraient être corrigées dans un climat plus apaisé à l'échelle internationale, mais je n'y crois pas. Peut-être à partir d'un niveau de vie supérieur, les choses seraient plus basées. Mais peut-être que, et j'en finis par là, à certains aspects, on gardera dans le socialisme de l'avenir, étant donné que les conditions seront différentes pour les conditions historiques, pour les raisons historiques, l'harmonie entre le travail et les loisirs, je rappelle que même en Russie, aujourd'hui, on pense à la séné des 4 jours, pendant 15 ans, l'importance du travail social, non rémunéré, en Union soviétique, il n'y avait pas de travailleurs sociaux, tout cela a été effectué par les communistes, le tout public, étant donné que tout était public, je savais que les nouvelles expériences, la Chine, Cuba et le Vietnam, surtout la Chine et le Vietnam sont retenus à des communes marchés, pas Cuba, mais le tout public n'est pas quelque chose d'intéressant, vous voyez que même Thomas Piketty, qui maintenant parle à l'abolition de la propriété privée, j'ai fini, donc, dans le avenir, et finalement, bon, écoutez, je vais mariter là pour vous donner la question. Merci.